et bien bonsoir à toutes et à tous et merci de nous suivre et nous espérons bien sûr que vous allez bien alors vous êtes ce soir encore et je suis très heureux de vous retrouver vous êtes encore nombreux à être parmi nous mais pour celles et ceux d'entre vous qui ne nous connaissent pas encore Secret Planet est un voyagiste basé à Lyon qui propose des voyages aventure et nature avec nos activités Tamera pour le trek et les voyages d'aventure Expedition Unlimited pour les expéditions haute altitude et polaire et Saïga pour les voyages nature en lien avec la faune sauvage et la conservation de la biodiversité et pour ma part je suis Renaud Fulconis et je suis en charge des activités de Saïga alors cette conférence en ligne est enregistrée et sera a priori dès demain mais en tout cas dans les prochains jours accessible en replay sur la page Secret Planet sur YouTube où se trouvent également les entretiens précédents alors ce soir j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu la tour salut Mathieu tu vas bien bon ça va moi ça va super bien en tout cas bon ça a l'air alors là tu tu es à l'île de Ré au centre de l'île de Ré tu vas nous en parler dans un instant et Mathieu donc tu es un photographe un jeune photographe de 24 ans avec déjà une belle expérience à ton actif tu es donc originaire de l'île de Ré et tu es venu à la photo car tu sembles y avoir trouvé la réponse à ta passion pour le monde du vivant et pour la faune en particulier tout autant aux mammifères qu'aux invertébrés et bien sûr aux oiseaux dont les espèces sont si nombreuses sur ton île tu as conforté ton apprentissage de terrain par trois années d'études de photographie à l'école de rhinocéros en Afrique du Sud d'observation en forêt au Costa Rica de gorilles du Gabon ou encore de flamants roses en Camargue j'aimerais que tu nous dises comment tout a commencé et à quoi ressemblaient tes aventures naturalistes sur l'île de Ré alors que tu n'étais encore qu'un enfant puis un adolescent aucun souci alors à la base en fait je suis né à Paris mais j'ai quitté Paris quand j'avais quatre ans pour m'installer avec mes parents sur l'île de Ré parce que pour un nouveau travail qu'ils avaient ça me permettait ça leur permettait de mieux nous voir moi et mon frère je suis vraiment passionné par le monde animal depuis que je suis tout petit ça remonte vraiment mais à ma plus tendre enfance mes premiers livres les premiers films que j'ai vus c'était des documentaires animaliers et mais c'est vrai qu'à Paris c'était pas vraiment l'idéal alors venir habiter sur l'île de Ré ça a vraiment été une chance d'être entouré de nature de découvrir une vraiment une faune assez incroyable surtout au niveau des oiseaux et des insectes également alors c'est vrai que sur l'île de Ré il y a les oiseaux c'est un des principaux sujets parce que à part des lapins et quelques autres petits animaux il n'y a pas de grands mammifères comme on peut voir sur le continent donc mais ça m'a permis d'en apprendre un peu plus parce que en plus je ne connaissais pas vraiment bien les oiseaux donc côtoyer la ligne pour la protection des oiseaux qui est très 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 bien ancrée sur l'île de Ré ça a été une vraie découverte sur l'île de Ré j'ai rapidement appris au départ à observer les oiseaux avec mes jumelles mon petit guide ormito et à parcourir les marais salants qui est aussi le bord de mer à chercher des oiseaux en fonction du cycle des marées rester sur la terre ferme à marée haute et aller plus vers quand la marée descend au niveau du bord de mer et c'est à partir de l'âge de 7 ans que je suis entrée dans le monde de la photographie animalière en fait pour vous dire j'ai grâce à mes parents j'ai vraiment eu la passion du voyage parce que j'ai commencé assez tôt des voyages dans le monde avec mes parents et mon père prenait toujours des animaux qu'on voyait en photo on faisait souvent des voyages centrés sur la nature et moi j'avais très envie de faire comme lui ne serait-ce que pour prendre les animaux et me souvenir des espèces que j'avais vues c'était un peu genre une collection d'espèces que je voyais par pays et ensuite pouvoir les montrer à mes proches et leur faire apprendre des choses donc à l'âge de 7 ans j'ai reçu mon premier appareil photo c'était un petit truc que tout le monde peut avoir très facilement et qui n'est pas des photos de très grande qualité mais quand même ça me permettait de me balader comme je voulais sur Yves de Ré de prendre tous les oiseaux que je voyais et de les montrer aux autres et c'est vraiment à partir du collège on va dire que dans quand j'ai commencé à avoir 14 15 ans que là je me suis dit la photo animalière c'est vraiment ça que j'ai envie de faire comme métier je me voyais pas être vétérinaire je me voyais pas être un scientifique dans un laboratoire je voulais être sur terrain avec les animaux et vraiment vraiment faire en sorte que les gens voient ce que je voyais en fait donc j'ai fait à l'âge de 15 ans une rencontre qui m'a vraiment changé celle de François Blanchard c'est un photographe de Lille de Ré qui aujourd'hui nous a quittés et qui était qui prenait énormément de photos d'oiseaux et il est devenu mon mentor en photographie animalière on a multiplié ensemble les sorties dans les marais pour qu'ils m'apprennent tout ce qu'ils savaient pour photographier les oiseaux faire des affûts autrement dit attendre des heures parfois en voiture ou dans une tente pour qu'un oiseau puisse se pointer je pense encore à un oiseau en particulier c'était le hibou moyen duc c'est 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 vraiment un hibou vraiment classique et c'est vraiment le premier oiseau que j'ai appris à prendre en photo notamment un couple avec leur petit qui nichait dans des arbres et après il ya et et au fur et à mesure que je grandissais j'ai j'ai reçu de nous je me suis acheté de nouveaux matériels photographiques j'ai appris à différencier comme les objectifs que les boîtes si les différents boîtiers et et aujourd'hui après c'est vraiment pendant mais mes années d'études à condé que ça s'est vraiment intensifié à une fois après avoir obtenu mon bac je savais que je devais avoir le choix entre eux soit faire des études dans l'art soit faire des études en rapport avec les animaux et j'ai essayé que j'avais suffisamment de connaissances naturalistes mais pas assez de connaissances dans la photographie ne serait ce qu'apprendre à retoucher les images sur des sites et des logiciels comme photoshop lightroom c'est pour ça que je suis partie autre enfin que je suis retourné on va dire en quelque sorte à paris dans le 15e à l'école de condé comme évoqué précédemment qui est vraiment une école centrée dans l'art et plusieurs rubriques photographie peinture design graphique moi j'étais vraiment dans la photographie et ces trois années à compter m'ont été plus que bénéfique parce que grâce au professeur ça m'a vraiment permis d'apprendre à développer une entité photographique de concevoir des expositions des projets aujourd'hui je me sers de photoshop et lightroom à chaque fois que j'ai des images à travailler et je pense que c'est le genre d'école que lorsqu'on veut se lancer dans la photographie on doit faire ça j'en suis ok alors ça on y reviendra peut-être plutôt à la fin est-ce que tu veux bien nous parler du lien entre cette passion naissante qui a déjà dans tes propos grandi assez considérablement mais cette passion naissante et le voyage finalement quel a été le premier voyage dans lequel tu as eu réellement la sensation de mettre en application ta passion pour la photographie alors j'en ai fait quelques-uns des voyages mais après comme évoqué c'était surtout des voyages je faisais de la photo amateur de comme comme n'importe quel touriste en fait c'est vraiment quand quand j'ai eu 18 ans je suis partie notamment en en afrique du sud mais aussi à borneo et à borneo en fait borneo c'était le c'était un des premiers voyages que je faisais en solitaire sans mes parents sans amis vraiment moi et c'est plutôt vraiment parce que je suis partie justement avec saïga ça a été mon premier voyage avec saïga et à borneo c'était un c'était un voyage extraordinaire et super bien organisé et ça m'a permis vraiment de découvrir encore plus la forêt tropicale et la faune qui avait déjà que moi je suis je j'avais toujours rêvé de voir ces différents animaux ne serait ce que les singes les oiseaux les serpents et et vraiment ça m'a permis borneo m'a vraiment permis de développer de de comprendre la manière dont on doit réussir une photo avec un animal sauvage dans un environnement tel que la forêt tropicale et et après je pense que c'est un voyage que j'ai fait un petit peu plus tard au Sri Lanka qui a été vraiment plus que bénéfique parce que là c'est côtoyer les singes les oiseaux les éléphants ça a été ça a été vraiment un voyage dans l'optique de rapporter des images qui pourraient être diffusé soit dans des revues soit sur des sites c'est c'est aussi le genre de voyage qui vous qui vous apprend à mieux à mieux percevoir la nature au travers de l'objectif en fait ce qui est ce qui est ce qui est intéressant à dire c'est que à avoir c'est que c'est quand j'ai fait mes premiers voyages avec ma famille je prenais des photos mais genre ta 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 que j'y allais mais je voulais seulement avoir l'animal net alors que à partir de borneo c'est vraiment un voyage où là je voulais bien sûr que l'animal soit net mais je voulais aussi que la photo elle donne une émotion en fait qu'elle soit un peu plus artistique elle refait un comportement d'animal tout à l'heure il y a une image d'un asique par exemple c'est ce singe qui a un énorme nez disproportionné qui n'est qu'à borneo ça je voulais vraiment voir et je me rappelais toujours de ce singe qui a qui à un moment s'est mis sur un arbre et il a commencé à pousser un cri pour attirer des femelles et en criant j'ai remarqué qu'on aurait dit qu'il souriait et là vraiment c'est c'est là que je me suisse et c'était pareil pour pour la nuit quand on cherchait des serpents des grenouilles je voulais vraiment plus en arrière plan on est un fond qui soit très obscur donc une manière de diriger les lampes torches et c'est pour que vraiment l'animal en lui-même et sa forme se reflète et 7 et quelques années après au Sri Lanka j'ai recommencé exactement la même chose mais avec de nouveaux singes de nouveaux animaux comme les éléphants et et toujours aussi avoir un traitement j'ai aussi appris aussi durant ces voyages à mieux percevoir la lumière qui est très importante surtout le matin car il fait ressortir les couleurs le contraste et la forme des animaux et surtout c'est ça nous apprend aussi une chose c'est que dans ce genre de pays c'est vraiment le matin qu'on a plus de chance de voir les animaux parce que déjà ils se révèlent ils ont besoin de manger et à partir de midi la lumière déjà très trop forte pour arriver à voir de des clichés meilleurs et surtout les animaux avec la chaleur ont envie de dormir et de et sont moins actifs donc moins moins intéressant en termes de comportement pour apporter une belle image ok ok merci Mathieu et alors en termes de lumière et de contraste on va l'évoquer dans un instant avec ton voyage au Chili dont tu m'as déjà parlé je voudrais simplement vous rappeler que vous avez sur la partie basse de l'écran le la petite le petit onglet discuté qui vous permet une fois que vous avez cliqué dessus de nous écrire d'ailleurs je vois que paul a envoyé un petit salut Mathieu il y a déjà quelques minutes donc vous pouvez vous exprimer afficher des commentaires mais aussi poser des questions et à l'issue de cet entretien avec Mathieu et ben je récupérais au moins un certain nombre de ces questions pour pour les poser voilà donc ne vous gênez pas pour ça donc oui tu me parlais de ce voyage effectué au Chili en 2018 il me semble qui t'avait particulièrement marqué est ce que tu peux nous dire pourquoi justement alors oui je suis j'étais parti en fait en voyage dans le désert d'Atacama au Chili alors c'est un c'est un c'est un des plus beaux déserts je pense qui puisse exister c'est un endroit où il ya une variété de paysages assez unique et ce qui m'a surtout intéressé pendant ce voyage c'est de voir les ce qu'on appelle les salards les salards alors ce sont des lacs salés et et parfois dans ces salards se forment des lagunes alors là bas on dit laguna et il y en avait un particulièrement qui s'appelait le laguna chakza qui était réputé pour l'observation des oiseaux notamment des flamands alors là bas c'est pas les mêmes flamands qu'ici c'est des on appelle ça il ya le flamand des andes c'est celui que vous voyez en image actuellement et quand alors c'était pas la période de reproduction je je m'attendais pas à avoir une grande quantité d'oiseaux et quand je suis arrivé là-bas j'ai été vraiment époustouflé c'était le matin je précise par la lumière et surtout le contraste des couleurs qu'ils avaient il n'y avait peut-être pas beaucoup de flamands mais les rares flamands qu'ils avaient déjà n'étaient pas très farouches ils étaient assez près de l'endroit où peuvent se déplacer les touristes et ils sont ils ne s'envolent pas du tout à notre approche mais surtout vous avez cette ce contraste entre le bleu pur scion de du laguna et le rose qui était des plumes des flamands combinés avec l'arrière-plan des montagnes qui sont couleurs désertiques mais qui reflète un peu des variations violacées qui s'accordent avec le plumage des flamands ça m'a ça m'a assez époustouflé et d'autant plus que l'eau là bas il ya on était je pense dans un bon jour il n'y avait pas vraiment beaucoup de vent donc vous avez un reflet là bas mais c'est c'est presque comme si les flamands étaient sur un était sur un miroir ce qui en fait il n'en fallait pas plus pour me dire que c'était vraiment un endroit mais peut-être inconnu mais rêvé pour faire des photos d'oiseaux dans ce milieu où on pourrait penser qu'il n'y a pratiquement aucun animal parce que c'est un désert hyper aride peu de nourriture et pourtant il vous suffit d'arriver là bas moi il me suffit de me poster en accroupi d'être à la même hauteur que les oiseaux et parfois de se mettre en contre-jour pour avoir ces formes de silhouettes que vous avez pu voir précédemment dans les photos qui passaient et ça marche en plus ce qui est vraiment génial dans ces moments c'est que là bas règne un silence plat et vous pouvez entendre les flamands en train de chercher leur nourriture dans l'eau et c'est vraiment ce paysage où il n'y a rien d'humain autour c'est vraiment le genre d'endroit où on a envie de se poser et de rester toute la journée en voyant juste les couleurs que crée le soleil à chaque heure de la journée ok en effet ça se voit bien en les photos oui bien alors peu de temps après je crois que c'est 2019 de nouveau avec nous avec Saïga tu partais au Gabon cette fois et tu disais que ce voyage t'avait marqué plus encore que le Chili alors là je veux bien aussi que tu nous racontes pourquoi alors oui alors moi je voulais partir au Gabon parce que je rêvais de voir des gorilles dans la nature alors et le Gabon est un endroit assez unique parce que c'est une jungle on peut rencontrer parmi les c'est une des dernières jungles on peut voir des grands animaux comme le gorille les éléphants de forêt les crocodiles géants et autres quand mais quand je suis arrivé au Gabon j'y suis resté on va dire ouais deux bonnes deux bonnes semaines dans le parc national de Moukalabadoudou aux côtés d'un organisme qui s'appelle Programme qui qui veille à la sécurité du parc et à la bonne santé des animaux qui s'y trouvent c'était un voyage où on était dans on y allait et on restait dans un petit campement et en notre jour métier c'était partir le matin et de passer la journée en forêt à marcher et à chercher des animaux et en fait ce voyage a été vraiment très marquant parce que c'est un voyage où tout d'un coup vous passez de d'un environnement qui vous est familier où vous vous sentez bien à savoir où je suis mon confort que j'avais en France à un endroit mais qui vous est totalement inconnu où vous êtes dans en pleine jungle coupé d'internet du téléphone de de tout ce qui peut vous rapprocher à la civilisation et en fait vous passez dix jours à vivre c'est une expérience dans dans la jungle mais mais vraiment comme si vous faisiez partie de intégrante de cet écosystème ou à et en fait ça a été assez difficile au départ parce que on arrive on fait plusieurs heures de route à travers la jungle pour atteindre le campement et là tout d'un coup on arrive dans un campement où on se rend compte que le confort va être mais incroyablement minime pour vous dire résumer la situation quand je dormais c'était juste une tente un matelas et rien d'autre et la nourriture par contre était excellent franchement les cuistots là bas très très fort mais quand vous faites ce genre de voyage au fil des jours ou que vous passez en forêt et dans ce campement vous vous rendez compte de la de la puissance que peut avoir la forêt et la nature sur vous et de et de presque que si on est privé d'internet de technologie de tout ce qui fait de nous on va dire des êtres suprêmes dominants sur la planète on se rend compte que dans un type d'endroit mais en fait on n'est on est pratiquement rien en fait on est juste des on est juste des des êtres vivants parmi d'autres qui qui doivent s'adapter et et c'est vraiment cette cette fait le fait de revenir à cette aux sources en fait un genre de retour aux sources aux côtés de cette nature qui a été vraiment époustouflant j'ajouterais juste aussi un truc par rapport à ce voyage c'est le genre de voyage qui vous prépare à la difficulté de rencontrer des animaux rares parce que quand vous quand on fait des voyages pour pouvoir observer on n'a qu'une envie c'est d'observer tel type d'animaux mais il faut se rendre compte que la plupart des animaux on observe sont parfois très très difficile à voir dans la nature c'est le cas des gorilles et là dans ce type de voyage surtout pour des photographes animaliers comme moi ça nous apprend vraiment à être patient à à être attentif à tout ce qui se passe autour de nous et à vivre et quand on voit l'animal pour la première fois après des heures voire des jours de marche c'est vraiment la récompense suprême on va dire et c'est ce qui fait que le moment est d'autant plus magique moi les gorilles je les ai vus qu'une seule fois pendant le voyage mais je peux vous dire que la rencontre a été juste incroyable alors est-ce que tu dirais que que la difficulté de ce type de la difficulté de ces conditions en fait donne une autre dimension aux photos ou en tout cas à l'approche du photographe de l'approche de son sujet est ce qu'il ya une différence entre l'avant gabon et l'après gabon par exemple parce que pour vous dire les premiers voyages en fait les premiers voyages les voyages que j'avais fait avant le gabon c'était des voyages qui était qui était très organisé où on cherchait les animaux mais alors bien sûr parfois c'était à borneo dans des forêts tropicales parfois c'était dans la savane africaine mais je dois dire que ce sont des conditions où il ya encore un peu de confort si ce n'est qu'on est en par rapport au fait qu'on voyage souvent dans des bateaux dans des voitures à la recherche des animaux alors que là quand vous vous dites je veux partir en forêt voir les gorilles vous vous transporte quand ça vous transporte dans un autre type de voyages qui va vous donner beaucoup qui va vous demander beaucoup plus de compte de vous même et surtout je ce genre de voyage surtout quand encore une fois quand on est passionné d'animaux et qu'on veut faire de la photo par exemple ça vous forge en tout cas moi ça me l'a fait à moi une espèce de mental qui dans le sens où aujourd'hui après ce que j'ai vécu au gabon je pense que je serais capable de visiter n'importe quelle forêt dans le monde et de m'attendre à parce que maintenant je je peux m'attendre à n'importe quelle situation en fait je je si demain on dit que je dois partir en amazonie pour aller photographier tel type d'animal en pleine jungle mais couper du reste du monde ça ne me ferait pas peur parce que le gabon m'a bien préparé à ça on va dire et je pense que ça sera pareil avec d'autres voyages en forêt tropicale donc tu peux dire que le gabon notamment tu as d'une certaine manière de faire un bond dans le passé et retrouver finalement ton statut d'animal comme les autres et d'être comme ceux que tu photographies quoi oui bah oui tout à fait et c'est ça qui est extraordinaire d'autant plus que je tiens à préciser une chose là bas les animaux ont très peur des humains par rapport au braconnage qui peut s'y lire donc on peut marcher les heures mais toutes ces heures on fait un marché on doit pas le faire comme on marche dans la rue qui continuement on doit le faire dans le plus grand silence le plus grand respect de la nature vous êtes obligés de regarder absolument partout vous allez mettre les mains parce que qui sait il peut y avoir une chenille avec des poils ortiquants ou alors un serpent qui se cache on n'a pas rencontré pendant ces jours c'est cool mais ça vous ça en fait ce qui est ce qui est ça ça vous rend compte de comment de la place de l'homme vraiment dans une nature où le sauvage est vraiment dominant ok ouais alors là je peux faire ça fait écho évidemment à un pays que j'ai beaucoup visité la république démocratique du congo notamment pour pour aller voir les bonobos à nombreuses de nombreuses reprises qui est un pays dans lequel la forêt est pourtant la plus grande du continent et dans laquelle on peut marcher pendant des heures et des heures et des heures sans apercevoir la moindre trace d'aucun animal tellement la la viande de brousse la chasse pour la viande a un impact malheureusement considérable sur la faune sauvage et au regard de cette de cette proximité avec l'animal justement tu évoquais le gabon avec cette difficulté donc que peut rencontrer la vie d'un photographe animalier finalement comme ça peut être le cas comme je le disais à l'instant pour la rdc alors qu'en est il du costa rica c'est pas tout à fait la même chose et pourquoi alors non alors le costa rica c'est le dernier voyage que j'ai fait c'était en novembre dernier c'est vraiment le plus récent que j'ai pu faire à l'étranger là en fait pour vous dire au costa rica je suis allé dans la péninsule d'oza c'est dans le sud du pays et c'est l'endroit le plus sauvage du costa rica là bas si vous rendez à osa c'est vraiment pour dans l'optique de voir des animaux d'être dans la nature non-stop et de vivre une expérience en forêt tropicale même s'il ya le bord de mer qui est pas très loin là le costa rica déjà c'est un pays qui est un peu plus touristique que le gabon et qui a dont le et qui a une certaine une certaine expérience dans 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 la manière dont procéder dans la forêt tropicale mais ce qui m'a marqué au costa rica en fait c'est la proximité avec la faune pour vous dire vous arrivez dans au costa rica dans la jungle et en fait tous les jours mais quand je dis tous les jours c'est vraiment tous les jours vous voyez des animaux et c'est et ces mêmes animaux parfois vous les voyez mais à seulement quelques mètres et en fait au fur et à mesure des jours je me suis rendu compte que les animaux n'avaient absolument pas peur des êtres humains c'est pour vous dire j'ai j'ai dans la péninsule d'oza je suis resté très longtemps dans le notamment dans le parc national de corcovado entre une notamment dans une maison d'hôtes qui s'appelait pour imas qui se trouvait vraiment au coeur du parc et tous les matins vous pouvez vous vous réveillez et là vous avez des haramakao ce sont ces grands perroquets rouges dans les arbres vous avez des toucans à votre fenêtre qui sont des animaux sauvages ils ne sont pas du tout domestiques et ils ne sont même pas mouris par l'être humain et puis après vous allez dans la jungle vous pouvez croiser comme la photo vous voyez là des tamanduas c'est un fourmilière bourricole que je m'attendais vraiment pas à croiser et qui pourtant nous est passé devant sur le chemin mais mais absolument pas on était vraiment à cinq mètres absolument pas peur et puis après qui est grimpé dans un arbre chercher des termites vous croisez ensuite des paresseux qui sortent de leur sieste qui vous regarde et puis après qu'ils se endorment et je garde un souvenir exceptionnel de ma rencontre avec un singe que je voulais absolument voir que vous avez pu voir précédemment en portrait c'est le singe araignée c'est une des espèces de primates les plus rares de la planète et il y avait un lodge notamment le El Rewanso Lodge où vous aviez un pont suspendu c'est vraiment quelque chose de célèbre là-bas au Costa Rica des ponts qui sont situés dans la canopée où vous pouvez vous balader et voir vraiment à la hauteur des arbres les animaux et non les photographier depuis le sol de la forêt où ça peut être assez compliqué j'étais tout seul sur ce pont et ce singe que je pensais vraiment extrêmement crainti parce qu'il ne descend jamais à terre parce que c'est là où se trouvent ses prédateurs il y en a un qui est arrivé de nulle part et qui a commencé à grimper le long d'un arbre qui n'était qu'à trois mètres du pont et on est resté il est arrivé à la même hauteur que moi sans agressivité et on est resté en face à face à se regarder pendant quinze bonnes minutes juste le temps que je fasse un portrait et quand vous vivez quand vous vivez ce type de moment avec des animaux aussi rares qui n'ont pas peur de l'être humain qui pourtant est leur ému naturel dans à par excellence dans la nature je dois dire que c'est des trucs qui vous marquent et le deuxième chose que je dois absolument vous dire au Costa Rica qui m'a vraiment marqué c'était une sortie nocturne que j'ai fait avec un avec un groupe qui s'appelle sirpe et frog c'est un groupe qui est spécialisé dans les les sorties pour voir la nuit les petites bêtes qui dorment le jour j'étais tout seul avec eux et dans un point qui n'était pas dans une réserve naturelle qui était inconnue du grand public vous marchez dans la jungle je tous les tous les cinq mètres vous voyez un animal différent que vous n'avez jamais vu de votre vie j'ai pu voir des j'ai été époustouflé par la diversité des espèces d'amphiliens de grenouilles qu'on voyait comme la grenouille transparente quand on voit les organes si jamais on a la chance de la voir par en dessous les dendrobates qui sont des petites grenouilles venumeuses dans certaines espèces étaient endémiques de là où on était le serpent le plus dangereux d'amérique latine fer de lance avec lequel on a pu avec les scientifiques le manipuler grâce à des crochets à serpents c'est ce type de sortie nocturne ça vous fait découvrir un monde et vous avez l'impression d'être sur une autre planète et vous avez une telle proximité encore une fois avec les animaux que c'en est d'autant plus magique ok merci mathieu de continuer à partager ainsi ton enthousiasme avec nous je te propose qu'on refasse un bond sur le continent africain et qu'on aille à présent en afrique du sud où tu as conforté ton souhait de contribuer à la préservation des espèces au cours d'un voyage autour des rhinocéros et donc des rhinocéros blancs et tu as notamment participé à à une campagne de coupe de corne et je te propose de nous en dire un mot avec les images qui défilent tout à fait alors ce voyage en afrique du sud c'était un autre voyage d'écoventaria comme comme j'avais fait précédemment avec sa gamme et avec un autre organisme j'étais dans une réserve privée qui s'appelle carungo et c'est une petite réserve qui situe pas très loin du park kruger beaucoup moins d'animaux dans le kruger mais il y en a quand même certains qui sont vachement intéressants et parmi eux il y avait des rhinocéros blancs alors je rappelle le contexte que les rhinocéros en afrique sont draconnés comme pas possible par des et on leur coupe leur corne pour pouvoir ensuite les exporter en afrique on leur coupe leur comme pour ensuite les exporter en asie en chine où les elles sont réduits en poudre par des sur le marché noir parce que la dans la médecine traditionnelle chinoise on est on accorde aux cornes de rhinocéros des vertus aphrodisiaque et thérapie et médicinales qui ne sont absolument pas fondées par les scientifiques c'est totalement faux mais malheureusement je te coupe juste simplement pour préciser parce que j'ai peur qu'il ya une petite confusion dans la manière dont dont les personnes peuvent percevoir ce que tu dis ne connaissant pas le sujet en détail c'est que bien entendu c'est pas des cornes qui sont coupés là qui sont évidemment envoyés en asie c'est le braconnage pour ça que en afrique les les rangers sont obligés pour protéger leurs rhinocéros de les endormir de leur couper les cornes je vous rassure c'est comme les ongles ça finit par repousser et c'est sans un sans aucune douleur pour les animaux donc en fait je suis pas avec ces rangers on a passé une journée dans cette réserve à chercher trois rhinocéros dont les cornes étaient devenus assez long pour être convoité par les braconniers avec avec eux ont j'ai pu observer durant cette cette journée les rangers les anesthésiers et leur leur pratiquer l'opération de coupage des cornes et ensuite les envoyer dans un endroit où elles seront détruites ça a été à la fois une expérience incroyable parce que vraiment d'être au coeur de du sujet de la conservation de ces animaux ça a été aussi un peu douloureux de voir par quel moyen on est obligé d'arriver pouvoir sauver ces animaux du braconnage mais malheureusement si on le faisait pas il y aurait peut-être plus de rhinocéros et quand j'ai fait ce cette journée j'ai vraiment dans l'optique de rapporter des images pour en faire un sujet d'article c'est pour ça que j'ai ensuite proposé ces images à un grand concours qui s'appelle le concours du photoreportage étudiant par image parce qu'à l'époque j'étais encore en études et ça m'avait ça m'a permis d'être parmi les ce reportage que j'ai fait m'a permis d'être parmi les 13 finalistes sur 70 000 candidats au concours par image et ça a été on va dire le le premier grand concours auquel j'avais au moins une 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 un petit prix en tout cas bien oui ce qu'on peut ajouter aussi c'est que c'est ces campagnes de coupe de cornes ne sont efficaces qu'à un moment déjà elles ne sont pas totalement parce que le moignon de cornes qui reste est parfois suffisant pour que l'animal soit abattu par les braconniers pour récupérer ces quelques graines de et on ne peut pas couper plus sinon on touche exactement et évidemment ça repousse très très vite c'est donc le problème n'est pas toujours résolu donc en fonction des pays cette solution n'est pas toujours celle qui a adopté mais c'est parfait pour faire un lien maintenant avec le travail que tu continues à mener et que tu appelles regard d'extinction tu nous as envoyé des photos magnifiques évidemment je vais diffuser mais bien sûr dis nous un mot là dessus alors alors moi j'ai je me suis longtemps demandé maintenant que je pendant mes études à conté qu'est ce que je voulais faire avec la photographie animalière parce qu'il y a mille et une façon de travailler et je me suis dit s'il y a une chose à faire c'est de l'utiliser la photographie au service de la cause animale donc j'ai décidé de de lancer un projet que je continue à faire c'est mon actuellement c'est mon grand projet de photographie que j'attitule regard d'extinction l'objectif c'est de photographier en portrait uniquement de face plusieurs espèces animales de tout genre de toutes familles en voie de disparition et d'en faire à la fois un livre et une grande exposition et que des portraits de couleurs parce que je ne vois pas faire de noir et blanc j'ai toujours une fascination pour les couleurs et la beauté des des animaux que je photographie vraiment l'idée de regard d'extinction c'est de se retrouver face à face avec ces animaux qui pourraient disparaître dans les prochaines années à venir et de les regarder comme s'ils étaient des personnages avec toute la beauté du contraste de la forme des couleurs et des émotions qui peuvent sortir des regards et inciter les gens ainsi à réfléchir sur la manière dont ils peuvent contribuer à protéger ces animaux et aussi à réfléchir à la manière dont on perçoit le monde animal qui parfois est sous-estimé par certains donc c'est pour ça que le regard d'extinction je l'ai commencé quand j'étais à l'école de pondé durant ma dernière année d'études où c'était vraiment l'exposition qui m'a permis d'avoir mon diplôme et actuellement j'avais fait une trentaine de portraits alors je tiens à préciser que ces portraits les 30 portraits j'ai dû les faire pendant j'avais que six mois pour les faire donc j'ai dû les faire en parc zoologique idéalement ce serait dans la nature j'aimerais les faire mais la majeure partie des animaux comme ce tigre de soumatra qui passe en ce moment sont soit impossible à voir soit comme le vautour de pondichéry qui est en train de passer sont trop difficiles à rapprocher pour l'esthétique que je m'impose vraiment le portrait au plus près en face à face donc c'est pour ça que avec l'aide de parcs zoologiques à travers la france je continue à faire ce projet mais parfois dans la nature comme ça a été le cas avec le singe araignée que j'ai évoqué on peut avoir de belles surprises de la part de la faune sauvage et réussir à faire un portrait comme on voudrait faire et donc actuellement c'est vraiment dans ce grand projet que je me lance merci mathieu alors il nous reste disons cinq minutes pour finir avec notre entretien afin de laisser la place à quelques questions et je vous invite donc à continuer à les poser je vois que certaines sont déjà apparues tu fais pas de la photo mathieu tu fais aussi de la vidéo et tu travailles sur un projet d'un film avec yann arthus bertrand et là aussi il faut que tu nous parles un peu et puis aussi que tu nous dis ce que tu faisais ces derniers jours sur les toits de paris avec le l'objectif tourné vers le ciel oui alors juste pour évoquer brièvement après l'école de condé j'ai voulu me lancer dans des études de de cinéma animalier parce que je voulais vraiment apprendre à faire de la vidéo en plus de la photo donc j'ai fait deux ans d'études à l'IFCAM une école de cinéma animalier qui se situe à menigout pas très loin de poitiers et après ces années d'études j'ai j'ai été recruté par l'équipe de yann arthus bertrand pour pouvoir participer au tournage de son prochain film qui est porté sur l'ensemble de la biodiversité en france et on m'a demandé de partir en tournage en camard pour filmer la parade nuptiale des flamants rose vous allez peut-être voir une ou deux images qui passeront en vidéo ça c'est c'est mon actuellement c'est mon premier grand grand travail dans l'univers du cinéma animalier mais ça a été vraiment une expérience fantastique ça a été vraiment cinq jours de tournage au milieu des flamants qui dansent et qui paradent pour montrer toute l'étendue de leur chorégraphie pour séduire les femelles et ces images ont été très très bien reçues de la part de la direction et de yann arthus bertrand lui même et j'espère qu'elles figureront dans son prochain film et actuellement on m'a demandé de filmer d'autres animaux donc j'ai été sur un tournage sur les perruches à collier qui envahissent les jardins parisiens et il y a quelques jours à peine j'étais sur les toits de paris à filmer des faucons pèlerins qui nichent au sommet de gratte ciel et qui et je rappelle que le faucon pèlerin est l'oiseau le plus rapide du monde qui peut plonger à plus de 300 km heure en piquet et on m'a demandé en fait de les filmer en pleine ville ce qui était une mission assez impossible mais grâce à l'aide d'un bâtiment qui m'a autorisé à filmer au sommet de l'immeuble ça a été ça a été faisable et dans les mois qui dans les semaines qui viennent j'ai hâte de retourner sur paris pour filmer à nouveau la famille de faucon où les petits devraient prendre leur envol le plus le plus rapidement possible ok Mathieu merci alors peut-être pour clore cet entretien tous les deux quel conseil donnerais-tu à un jeune comme toi donc quelques années en arrière qui voudrait finalement se retrouver là où tu es aujourd'hui donc quel serait le principal ou les principaux conseils que tu donnerais à un jeune qui un jour aimerait faire lui aussi ou elle aussi de la photo animalière déjà je pense déjà il y a plusieurs choses à savoir c'est la première c'est que si on veut faire de la photo animalière son métier ou alors quelque chose de qu'on veut garder pour soi mais on veut quand même faire de très belles images il faut connaître un minimum les animaux c'est pour ça que se bien se renseigner sur les oiseaux les mammifères les reptiles qu'on veut photographier je pense qu'il est important de travailler avec du bon matériel alors je ne cache pas que c'est un peu coûteux hélas mais ce sont toujours de bons investissements il faut prendre en compte que quand on va faire son métier tout l'investissement qu'on va faire dans ces boîtiers ces objectifs ça va être des outils de travail qui vont nous servir toute notre vie c'est pour ça que je préconise de travailler avec des objectifs pour des oiseaux des mammifères un thé objectif 400 millimètres ça me paraît être un minimum pour pouvoir faire de très très bonnes images et après on peut aller plus loin en termes de focale je pense qu'il est alors pour ce qui est de l'approche des animaux il faut toujours je pense dans la nature avoir dans ses habits des couleurs neutres moi par exemple là je suis habillée c'est ma couleur préférée quand je suis en nature en kaki c'est le kaki le brun ou alors le noir sont vraiment des couleurs qui nous permettent de dissimuler dans la nature pour ne pas être vu par les animaux et c'est ce qui permet alors de rester bien en affût pour faire des bonnes images et après on peut s'acheter du matériel du camouflage pour y arriver et après quand on est en voyage comme en Afrique du Sud là par exemple vous voyez des images qui passent d'un dernier voyage que j'ai fait en Afrique du Sud avant la pandémie où j'étais dans le parc Kruger où j'avais vécu durant ce voyage une journée en solitaire dans le parc Kruger à silonner la route tout seul parce que c'est possible de le faire là-bas et de rencontrer tout un tas d'animaux mais en solitaire et quand vous êtes dans ce type de voyage en Afrique je pense que déjà que la voiture c'est un excellent moyen pour pouvoir se déplacer et aussi même en France ça peut être un très bon affût quand on veut commencer à photographier certains oiseaux parce que la plupart des animaux n'ont pas trop peur des voitures ça dépend desquels il faut toujours se renseigner bien sûr et toujours quand on fait des photos de ce type d'animaux comme les éléphants par exemple une des choses et qu'on veut vraiment que la photo soit nette soit on le fait à main levée mais à ce moment-là il faut s'entraîner à ne pas bouger au max qui peut parfois être difficile mais c'est en faisant faisant encore qu'on peut y arriver ou alors s'acheter un bon trépied qui est aussi indispensable quand on veut faire de la vidéo et ça c'est aussi un outil qui nous permet de faire des images mais qui garantit qu'elles ne seront pas floues si vous n'avez pas de trépied un monopode ça peut aussi être très bien surtout quand on est en voiture pour pouvoir réaliser ce type d'image et ce que je pourrais aussi rajouter c'est que si vous voulez vous lancer professionnellement dans ce métier et que vous êtes jeune n'ayez pas peur de contacter des personnes qui bossent dans le milieu de la photographie que ce soit des magazines, des chaînes de télé, ce genre de choses parce qu'il faut partir de l'optique que vous n'avez rien à perdre et que si vous gardez votre travail pour vous sans le montrer à des gens importants vous n'aurez jamais le moyen d'être reconnu ou alors d'acquérir un certain public pour pouvoir avoir une belle, qu'on puisse bien voir votre travail en profondeur c'est ça que je dirais et surtout après avoir fait le bac choisissez vraiment entre les études dans l'art ou dans les études animalières quelles sont vos préférences et je pense que c'est là où vous allez vous rendre compte vers où vous voulez vous diriger dans votre avenir Bien Mathieu, alors on a Emmanuel qui posait une question à laquelle tu as d'ailleurs déjà partiellement répondu qui était sur le matériel mais également une autre qui est de savoir si des films ou des livres ont inspiré ta passion pour la photo et si oui lesquelles Oui tout à fait, alors en fait c'est des livres mais qui sont vraiment très vieux je ne sais même pas si on les trouve encore c'est en grande partie ma passion pour les animaux c'est venu par des Larousse qui montraient, c'était comme des encyclopédies d'espèces animales on voyait tout un tas d'espèces différentes et ça m'a perdu du monde entier ce qui est extraordinaire parce que ça permet quand on est jeune de voir la diversité du monde sauvage en un seul livre après je recommande le guide d'ornito, c'est comme ça que ça s'appelle c'est une espèce de dictionnaire avec des dessins d'oiseaux mais qui sont d'une précision à couper le souffle et si on veut apprendre à identifier les oiseaux c'est avec ce guide qu'il faut y arriver et il est très facile à trouver auprès de la Ligue pour la protection des oiseaux LPO et après en livre après quand on veut apprendre à faire des photos je dirais plus artistiques qui puissent se vendre ou alors en faire des expos il faut se tourner vers des bouquins qui sont faits par des grands photographes je pense notamment à Tim Flash, un des photographes préférés, un anglais qui est un maître pour sublimer les oiseaux et les animaux menacés ou encore Tim Laman qui travaille pour le National Geographic et qui est le grand spécialiste de la photo en forêt tropicale c'est vraiment dans ce type de photographie que l'on peut vraiment je pense arriver à trouver son identité visuelle alors Paul nous demande s'il est possible de voir tes photos en province est-ce qu'il y a des expositions photos de Mathieu Latour quelque part ? à venir ? alors à venir oui alors sur l'île de Ré là cet été je prépare une exposition qui sera centrée sur des méduses alors je photographie en fait des méduses actuellement en aquarium parce que je ne vais pas encore plonger mais ça pourrait venir en futur mais ce sont des photographies qui ont pour but de sublimer ces animaux avec un fond qui est noir ou alors un fond avec des petites particules qui évoquent des étoiles et que les méduses aient des formes qui évoquent presque des formes anthropomorphiques comme si c'était des personnages ou alors avec des apparitions très gracieuses presque comme si elles dansaient c'est vraiment une exposition dans le but de casser l'image qu'on peut avoir de cet animal qui est venimeux et que les gens n'apprécient pas quand ils vont à la plage et d'en faire un objet de contemplation et qui invite aux rêves et aussi à l'imagination et aux fantastiques et elle sera présentée en deux temps une première en juillet pendant le salon de la photo du bois plage et une seconde fois en août dans une école qui s'appelle l'école de la Lou qui est à Sainte-Marie et après on verra pour les autres expos et pour les futurs projets vidéo Ok, bon alors si tu avais un message pour l'avenir est-ce qu'il serait plutôt positif ou plutôt négatif si on parle de biodiversité ? Ton message personnel ? Vous savez, contrairement à la plupart des personnes qui lancent des messages alarmants et hyper négatifs sur la planète Moi, en tant que jeune, je ne peux pas me lancer dans ce genre de message parce que ce serait condamner les générations futures comme moi ou qui sont encore plus jeunes à vivre dans un monde où il n'y a pas de solution et de ne pas vouloir en faire Moi, ce que je dirais, c'est que je vais reprendre une phrase de Jacques Perrin qui a fait le film Océan Si les animaux n'ont jamais été autant menacés durant ce siècle la volonté des hommes pour les préserver n'a jamais été aussi forte Partout dans le monde, vous avez des gens qui s'occupent des animaux qui construisent des réserves qui luttent contre le braconnage qui font en sorte de présenter ces animaux au monde et de sensibiliser à leur protection On assiste dans certains endroits au retour de plusieurs espèces qui étaient parfois très menacées Donc moi, j'ai envie de dire que tant qu'il y a de la vie il y a de l'espoir et que n'importe qui, même vous qui nous regardez vous pouvez agir pour la biodiversité ne serait-ce qu'en parlant autour de vous et c'est souvent en en parlant à une tierce personne qu'on peut inciter un jeune comme moi à vouloir partir pour protéger la nature à l'autre bout du monde ou alors en faisant des expositions photos et c'est souvent cette accumulation de petits gestes qui font qu'on peut réussir à sauver une espèce et peut-être à sauver la planète un jour Qui sait ? Merci Mathieu pour ce message positif C'est vrai qu'on en a besoin en ce moment et incontestablement tes photos contribuent à la diffusion de ce message Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée ou quelque chose que tu aurais aimé ajouter avant qu'on en termine ? Je dirais qu'il ne faut pas perdre en compte le fait aussi que le travail en photographie même animalière c'est aussi un travail humain dans le sens où vous ne devez pas vous contenter de toujours faire les choses tout seul en gardant vos images pour vous Il faut aussi savoir rencontrer des personnes faire confiance à certaines personnes et développer son réseau pour pouvoir ne serait-ce qu'avoir des partenariats et de plus en plus de rencontres qui vous font découvrir un nouvel aspect encore plus positif de l'être humain et c'est comme ça que je fais à chacun de mes voyages j'essaie toujours rencontrer de nouvelles personnes de développer des liens, des relations qui pourront me servir dans le futur servir aussi la cause animale c'est donc ça que je dirais aussi aux jeunes et non, je ne vois pas d'autre ce que j'aurais pu rajouter d'autre de plus important Non, merci Mathieu Alors ça fait peut-être écho je ne sais pas si c'est le sens du propos de Pierre qui écrit dans les questions-réponses que la meilleure façon de faire des photos animalières n'est-elle pas d'être seul donc en fait il y a le lien entre je fais ma photo dans un endroit où je suis seul à l'affût parfois pendant quelques heures et en parallèle ce contact avec l'autre avec les autres humains c'est vrai que parfois c'est vrai que parfois quand on est tout seul c'est aussi très bien moi il y a beaucoup de photos que je fais je le fais tout seul jamais accompagné mais je prends toujours beaucoup de plaisir quand je suis avec des amis à moi qui sont aussi des photographes pour aller photographier tels animaux quand vous êtes dans certains endroits comme Costa Rica ou en Afrique et que vous êtes dans des petits groupes mais quand je dis petits groupes c'est vraiment pas plus de 5 personnes par exemple c'est vraiment accroable de voir à quel point les animaux peuvent avoir confiance en l'être humain dans certains endroits et bien sûr c'est moins facile et c'est moins lucratif quand vous êtes avec des très très grands groupes de voyages mais il faut aussi savoir il faut aussi savoir profiter de l'occasion et du moment et parfois aussi le fait d'être avec d'autres personnes quand on est en voyage ça permet aussi de créer des liens et de sensibiliser comment on sait le faire bien merci Mathieu merci infiniment pour être rendu disponible pour répondre à cette heure d'échange il y a Christine qui dit également merci Mathieu pour ton enthousiasme et tu donnes aussi de l'impulse aux plus vieux aux plus vieilles voilà donc merci infiniment pour ça j'ajoute que toi et moi avons pour projet de développer ensemble des projets pour Saïga des voyages pour Saïga donc dans le cadre desquels tu serais notre expert accompagnateur voilà aux côtés d'autres voyages qui sont soit déjà au catalogue soit en cours de développement donc merci pour tout ça merci à vous tous d'avoir été présents ce soir merci infiniment je vous rappelle que cet échange sera donc sur la page SITAL Planète de YouTube à partir de demain ou des jours à venir et puis je souhaite bien sûr avant d'en finir remercier Thibaut pour la partie technique et Clémentine pour la partie communication sur cet événement et je vous souhaite à toutes et tous et à toi bien sûr Mathieu une bonne soirée et je vous dis à bientôt merci à bientôt tout le monde bonne soirée merci encore au revoir au revoir